Un nouveau jour se lève sur Bordeaux. C'est Terecart ce matin, seul dans son bureau d'avocat, le futur maire Pierre Urmic savoure sa revue de presse. Je partage le titre, c'est effectivement historique. Après je n'ai pas lu en détail tous les commentaires, mais c'est un phénomène historique. Les coups de téléphone et les interviews s'enchaînent. Les Bordelais me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de pas forcément très facile, mais quelqu'un qui a beaucoup de ténacité, et de cohérence. Tous les médias nationaux mettent à la une cette victoire verte qui signe la fin de 73 ans de règne de droite. Je remarque que depuis ce matin tôt, on parle beaucoup de Bordeaux. Je suis content d'être en mesure d'incarner ce changement qui, je le confirme, était très impatiemment attendu ici à Bordeaux. Ah c'est sympa des fleurs pour m'accueillir. Le changement, il souhaite l'orchestrer avec ses colistiers, issus d'une large alliance entre les formations écologistes, socialistes et communistes, mais pas seulement. Je m'efforcerai d'être un maire d'ouverture vis-à-vis de cette opposition. C'est ainsi que je leur proposerai notamment la présidence de la commission des finances, qui est une commission très importante, très transversale, et ça me permettra de jouer non seulement l'ouverture, mais la transparence. À 65 ans, ce père de deux garçons, marié à une formatrice, deviendra officiellement maire de Bordeaux lors du prochain conseil municipal, ce vendredi.